Marcus, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue Marcus, merci de nous appeler debout qu'à vous. Nous vous écoutons avec Sonia Rollet. Oui, oui Juan, vu qu'il y a de nouveaux témoignages, quelles sont les chances pour qu'il puisse y avoir une réouverture du procès et que le général John Numbi t'en citait dans cette affaire pour se comparer en tant que suspect ? Le général John Numbi, présenté dans cette enquête de RFI comme l'homme des basses besognes sous la présidence de Joseph Kabila, Sonia Rollet, on rappelle qu'à l'époque, John Numbi dirigeait l'inspection générale de la police et ce 1er juin 2010, Floribère Chebeya était supposée avoir un rendez-vous avec lui. Voilà, c'est pour ça que Floribère Chebeya est à l'inspection générale de la police et c'est vrai que les familles, on a notamment entendu sur RFI, les familles de Floribère Chebeya et de Fidel Basala qui réclamaient l'arrestation du général John Numbi et la réouverture de ce procès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu déjà deux procès. Un procès en première instance avec des suspects parmi lesquels certains des noms concitent. Il y en a trois qui correspondent à cette procédure. Premier procès en 2010. En 2011. Voilà, verdict en 2011. Et le deuxième procès en 2015, donc qui était le procès en appel où une partie de ces prévenus ont été rejugés. Donc déjà, il y a toute une partie des prévenus, notamment le Christian Goye, Kanga Kanga, qui a été arrêté depuis septembre, mais qui n'a jamais été jugé en appel, qui pourrait être jugé en appel. Jacques Mugabeau également, qui n'a jamais été jugé en appel puisqu'ils étaient considérés comme en fuite. Les deux dossiers avaient été disjoints par rapport à ceux qui étaient déjà emprisonnés. Donc ça, c'est une première possibilité. Il y a la possibilité pour quelqu'un comme le général John Numbi, s'il était amené, si le justice militaire congolaise était amené à l'arrêter et à le convoquer dans ce dossier, il faudrait qu'il soit jugé par la haute cour militaire de Kinshasa, parce que c'est un officier supérieur. Et donc pour lui, ce serait le premier procès, la première procédure. Donc c'est vrai que cette histoire, finalement, judiciaire est compliquée. C'est pour ça que les familles demandent aussi l'intervention du président Tshisekedi pour donner des ordres, qu'en tout cas, toutes les pistes soient explorées et notamment qu'on essaie de sécuriser, par exemple, le lieu où le corps de Fidel Bazana aurait été enterré, puisque maintenant, on a un lieu et qu'on a des témoignages et que ça avait déjà été cité une fois dans la procédure judiciaire, ce lieu-là, mais qu'à ce moment-là, les autorités judiciaires du pays avaient refusé de donner suite à cette information.